L'ESG Lille est une école de journalisme historique, c'est une association qui est gérée par ses anciens et qui fait de la formation de journalistes professionnels. Depuis plus de dix ans maintenant, on s'est aperçu que le lien entre le public et les journalistes se défaisait, il y avait des difficultés, des conflits et la compréhension n'était plus présente. Donc on a toujours fait des visites de l'école pour les scolaires, pour des groupes, mais là on a renforcé de façon importante cette politique-là depuis une dizaine d'années à travers d'abord une Prépa Égalité des chances qui avait comme objectif d'ouvrir l'école sur des profils variés pour pouvoir injecter dans les rédactions des profils plus représentatifs de la société. Cette Prépa a fêté ses dix ans cette année et depuis cinq ans maintenant, on mène des actions d'éducation aux médias dans les structures socio-culturelles de la région et ce sont des actions qui ne sont pas des actions de cours ou d'enseignement mais des actions pratiques, c'est-à-dire que de la même façon que l'enseignement à l'école est appuyé, s'appuie exclusivement sur la mise en pratique, on a par exemple avec une structure qui s'appelle la Condition Publica Roubaix, amené des jeunes à faire des binômes avec nos étudiants pour produire des vidéos qui sont des vidéos de qualité professionnelle avec donc des jeunes des quartiers de Roubaix sur les sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire qu'on les laisse complètement libres de leurs sujets. En revanche, on est assez exigeant sur la qualité du rendu et comme on a été exigeant sur la qualité du rendu et qu'on accompagne ça avec des professionnels de la région, des journalistes professionnels, France 3 a d'abord diffusé ces vidéos et puis depuis l'année dernière France 3 co-produit ces vidéos. Cette expérience-là a amené les collectivités de la région et puis les services de l'Etat, la culture, le CGET à nous demander d'essaimer ces actions-là sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Donc partant de là, on a monté un projet régional d'éducation aux médias qui s'appuie sur trois grands piliers, les entreprises du secteur des médias, France Télé, la presse quotidienne régionale et des entreprises numériques, les collectivités locales et les services de l'Etat et une école de formation qui a un savoir-faire qui est reconnu en pédagogie des médias. Ce projet démarre là cette année et à partir de l'année prochaine on va rentrer en sensibilisation massive au niveau des lycéens des Hauts-de-France à travers des actions qui sont très ludiques et très pédagogiques. En fait on fait de l'éducation aux médias par la pratique du journalisme, c'est à dire qu'on met d'abord une caméra ou un combo dans les mains d'un jeune, on lui demande de réfléchir à un sujet, on lui demande de construire un discours et à partir de ce travail là on vient chercher les messages de l'éducation aux médias, la vigilance qu'il faut avoir sur ce qu'on relaie, comment on fait pour distinguer une info d'une infox et donc on est toujours, on rentre toujours par l'assimilation, par la pratique, par la mise en situation. Ce programme là est un modèle régional qu'on a l'intention de développer sur d'autres territoires mais qui a l'avantage de ne pas reposer uniquement sur les fonds publics, c'est à dire qu'ils mixent aussi des fonds des entreprises. Parce qu'on est convaincu que d'une part l'émergence du numérique a complètement bousculé le secteur des médias, aujourd'hui la presse cherche à se renouveler, elle a besoin d'intégrer des nouveaux profils et des nouveaux parcours pour pouvoir se renouveler et aujourd'hui, comme chacun est porteur, chacun peut développer, produire, diffuser de l'information, ce qui nous paraît important c'est de croiser, de faire converger d'un côté les jeunes qui sont frais, qui ont des idées, qui ont des façons de faire un peu nouvelles et de l'autre côté des médias qui cherchent à se renouveler face à une émergence du numérique qui est massive. Il y a deux difficultés principales, d'abord c'est la tâche, c'est à dire que la proportion de jeunes dans les Hauts-de-France c'est 1,2 millions de moins de 25 ans donc c'est énorme avec des moyens qui sont pour l'instant limités, ça c'est la première difficulté et si on met ça à l'échelle de la France évidemment c'est encore plus fort. La deuxième difficulté c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas un ministère qui est en charge de l'éducation aux médias, c'est à la fois la culture, l'éducation, l'égalité des territoires et donc pour les opérateurs c'est beaucoup d'énergie pour trouver des fonds et c'est dispersé, segmenté, c'est pas simple. Ce sont les deux difficultés importantes au jour d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on focalise beaucoup sur les jeunes alors qu'en réalité ce ne sont pas les jeunes qui ont les pratiques les plus problématiques. Pour l'instant les interventions au niveau des adultes sont quasi inexistantes donc il me paraît important d'aller aussi sur le secteur des adultes avec des façons de faire un peu différentes. Sur les préconisations il me semble qu'il faut peut-être flécher un ministère qui soit responsable de l'éducation aux médias de façon à ce que ça simplifie les choses pour les opérateurs et d'autre part rentrer dans une massification c'est à dire augmenter de façon importante les fonds disponibles pour pouvoir toucher le plus de public possible. À mon sens il faut aussi aller chercher la responsabilité sociale et des entreprises du secteur du numérique. C'est la définition de la RSE, c'est réparer les impacts qu'on peut avoir sur la société. Les impacts des entreprises des médias numériques ne sont pas ne sont pas vraiment évalués, ils sont massifs quand même et donc je pense qu'il faut aussi associer à travers un fonds, à travers une contribution, je ne sais pas, ces entreprises là à l'éducation aux médias.